Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je ne pouvais pas passer à côté de l'incendie qui a ravagé un des data centers d'OVH. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, et notamment des réactions qu'on peut voir un peu de partout. On va prendre un peu le temps pour analyser tout ça. Avant ça, si tu ne me connais pas et que tu tombes sur cette vidéo par hasard, moi, c'est Christophe Chaudier. Je fais une vidéo qui s'appelle la trouvaille du vendredi tous les vendredis après-midi sur LinkedIn. Cette vidéo-là, elle se retrouve sur YouTube la semaine suivante, le vendredi suivant, à 8h du matin. Donc, si tu veux avoir les exclusivités, il faut me suivre sur LinkedIn et je te mets le lien en description. Mais, parlons de ce qui s'est passé chez OVH. Mercredi, en fait, dans la nuit, il y a un incendie qui s'est déclaré à Strasbourg, dans l'un des data centers d'OVH à Strasbourg. Et cet incendie, il a été maîtrisé dans la matinée ou tôt le matin. Et il a complètement ravagé une des quatre zones, en fait, qui est présente à Strasbourg. Et partiellement, une autre zone. Ce qui fait qu'en gros, il y a une zone et demie qui sont parties en fumée. Et ce qu'on sait aussi, c'est que les pompiers, pour éviter trop de problèmes pendant l'intervention, ont arrêté complètement électriquement les quatre zones, puisqu'il y avait quatre zones sur ce data center-là. Moi, je préfère parler de zone que de data center, puisque c'est des bâtiments qui sont séparés, mais assez proches. Donc, du coup, les quatre sont éteints et sont encore éteints à l'heure où je fais cette vidéo. A priori, ce qu'on sait, c'est que l'incendie, il est parti d'un onduleur ou de deux onduleurs, parce que sur les vidéos qu'ont fait les pompiers à l'époque, ils ont vu, en fait, deux onduleurs qui étaient en flamme. On ne sait pas pourquoi le feu s'est propagé aussi rapidement et aussi intensément dans ces zones de data center. Donc ça, c'est encore en cours d'analyse. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de sites qui sont impactés puisqu'on estime 3,6 millions de sites qui ont été coupés et plein de services, notamment, je pense, au NAS haut de dispo qui était hébergé à Strasbourg. On ne sait pas encore ce qu'il en est. Et je ne vais pas vous présenter tous les articles que j'ai lus parce qu'il y en a beaucoup. Je vous les mets tous en description. Je voulais m'appuyer sur celui-là pour vous présenter ça. Et donc, en fait, le feu s'est déclaré à minuit. Il a été résorbé à 5h30. Pourquoi je vais vous en parler ? Parce qu'OVH, c'est l'un des premiers hébergeurs français. C'est le premier hébergeur français. C'est le leader européen aussi. Et on estime qu'il héberge jusqu'à 3,5% d'Internet. Alors, ce n'est pas énorme comparé à certains, mais c'est quand même assez important. Et notamment, ils ont une offre d'hébergement de sites Internet qui est assez prisée. Et aujourd'hui, en fait, ce qu'on sait, et en gros, résumé sur cette page-là, un communiqué qu'a fait OVH, qui est aussi sur l'espace de travaux, puisqu'il faut savoir qu'OVH a un espace de travaux. Et en fait, on voit petit à petit les sites et les services revenir à la normale. Donc, ce qui est en rouge, a priori, c'est ce qui n'est pas encore revenu à la normale. Et on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont impactées. Donc... Pour l'instant, on ne sait pas trop où on en est. Donc, il faut lire ce... Si vous êtes impacté, il faut lire ça. Et notamment, on apprend que les priorités du jour, et c'est ça dont je voudrais parler aussi, c'est pour OVH, donc de réserver des infrastructures pour accueillir, en fait, sur des nouveaux serveurs, les clients impactés. OVH m'a à disposition sur les autres infrastructures des serveurs et autres briques réseaux en fonction des services qui ont été pris par les clients pour pouvoir les accueillir. Ils veulent sécuriser le site parce que maintenant que le feu a été éteint, il faut le sécuriser, le nettoyer, et puis rétablir l'électricité sur tout le réseau pour mettre en marche les data centers qui ne sont pas partis en fumée, en fait, tout simplement, pour voir quelle est l'étendue des dégâts. Et puis, ils veulent évaluer l'impact des clients qui ont été touchés. Après ça, il y a une communication, puisqu'OVH est rentré dans une grande phase de communication aussi, et ça, c'est pas mal de le relever. Donc, Octave Claba a un site, un fil Twitter qu'il met à jour régulièrement depuis mercredi, et notamment, une vidéo de plus de 8 minutes où il fait un état des lieux où il s'excuse auprès de ses clients de ce qui s'est passé, en fait. Donc, c'est une preuve de transparence que moi, j'apprécie assez. On a aussi, donc, Octave a aussi un fil LinkedIn là-dessus. On a aussi une intervention de ce matin, en fait, sur BFM Business, de Michel Poulain, en fait, qui est directeur général d'OVH Cloud, puisque Octave Claba a cédé sa place de directeur général à Michel Poulain. Il reste au conseil d'administration et propriétaire d'OVH, mais c'est Michel Poulain, le président directeur général, maintenant. Et donc, il y a une intervention où il explique qu'il y a, en fait, il s'estime entre 12 000 et 15 000 entreprises qui sont partiellement ou totalement affectées. Donc, il y a beaucoup de services en ligne qui ont été affectés. Dans la presse étrangère, on nous rappelle, et c'est ce point-là aussi que je voudrais aborder, à quel point il est vital d'avoir ce qu'on appelle des plans de reprise d'activité ou des PRA. Vous avez probablement entendu ce terme PRA, PCA, donc plan de reprise d'activité. C'est comment est-ce que dans une entreprise, quand on a un désastre de ce type-là ou autre, on peut reprendre l'activité. Quel est le plan qu'on a mis en place ? Si on en est mis en place un, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui n'en ont pas mis en place, ou un PCA, un plan de continuité d'activité, comment est-ce qu'on fait pour continuer notre activité quand on fait face à un désastre et à quel point les sauvegardes sont vitales. Et ce point-là, il est important. Je me suis exprimé sur Twitter, ne vous dédouanez pas par pitié, ne vous dédouanez pas sur votre hébergeur. il vous propose des sauvegardes peut-être, mais à vous en tant qu'exploitant, à vous en tant qu'entrepreneur, à vous en tant qu'entreprise de vous assurer que vous avez vos propres sauvegardes. Parce que si votre hébergeur est défaillant, si du jour au lendemain, il y a une catastrophe comme celle-ci, parce que là, on peut parler de catastrophe, qui fait brûler complètement un data center, il faut que vous soyez autonome. Ne vous reposez pas sur votre hébergeur par pitié, faites votre sauvegarde de votre côté. Les sauvegardes faites par votre hébergeur sont importantes si jamais votre serveur tombe, que vous pouvez le relancer directement depuis votre interface. Mais là, quand le feu s'est déclaré, moi je me suis connecté sur mon interface OVH et j'ai vu que l'interface OVH en elle-même n'était pas disponible. Donc, dans ce cas-là, il faut que vous puissiez remonter vos données ailleurs, chez un autre hébergeur, chez une autre zone. Chez un autre hébergeur, c'est carrément mieux. C'est ce qu'on appelle le plan de reprise d'activité. C'est, vous avez dit que en cas de problème, vous prenez vos backups, vous les mettez sur un ou plusieurs serveurs d'un autre hébergeur et vous relancez l'activité. Ça va vous prendre en quatre heures, un jour, trois jours. C'est votre plan de reprise d'activité qui vous donnera ces clés-là. Pour ça, je vais préparer un épisode de podcast spécifique sur les backups. Si vous n'êtes pas abonné au podcast Radio DevOps, allez vous abonner au podcast Radio DevOps. C'est sur toutes les plateformes de podcast, vous pourrez le trouver et je vais vous faire un épisode dans le solo qui sortira dans les semaines qui suivent. Je suis en train de le préparer et je vais probablement l'enregistrer ce week-end. Donc, par pitié, ne vous dédouanez pas sur votre hébergeur. Il est de votre responsabilité en tant qu'exploitant, entrepreneur, de ne pas vous reposer intégralement sur votre hébergeur. Si votre hébergeur brûle, si votre hébergeur fait faillite, ce sera votre faute si vous n'avez pas de sauvegarde. C'est super important, vraiment. Donc, je voulais m'exprimer là-dessus et vous rappeler à quel point c'est vital, surtout si votre cœur de métier repose sur votre site Internet ou votre application hébergeur dans le club. Voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Je vous laisse tout un tas de liens pour vous faire votre propre avis et puis pour si c'est le moment justement d'aller vérifier vos sauvegardes, eh bien, c'est bien parce que ça vous fera tester vos sauvegardes et vérifier si elles marchent bien. Et en bonus, aujourd'hui, je voulais vous parler des doigts, en fait, du digital. Donc, c'est officiel, ça fait un moment qu'on le sait, mais c'est officiel, digital, qui est le terme anglais, ne se traduit pas par digital en français. La transition digitale, c'est... Non, ça ne se dit pas. Le digital, c'est tout ce qui a rapport aux doigts. Donc, à moins que vous vouliez faire des choses avec vos doigts, on ne dit pas digital, on dit numérique, donc par pitié. utilisez le terme transition numérique, marketing numérique, mais pas digital. Et puis, ne mettez pas un E à digital, s'il vous plaît. Le digital, c'est les doigts, le digital, c'est la fleur, si vous voulez, mais ce n'est pas le numérique. Le numérique, ça se traduit numérique. Donc, allez lire cet article, on se met bien d'accord là-dessus, et ce n'est pas les doigts, je vous mettrai quelques... ni un humoristique aussi, rapport au digital, mais bon, ça m'a fait rire parce que ça fait des années que moi, à chaque fois, ça m'écorche les oreilles le terme digital. Et puis, voilà, en fait, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Dernière chose, je vais ouvrir sur le forum des compagnons du DevOps deux sujets, un qui parle de bonne pratique de sauvegarde et un autre qui parle des outils de sauvegarde en rapport avec OVH. Donc, si vous voulez en savoir plus là-dessus, venez sur le forum des compagnons. Pareil, je vais mettre le lien des deux sujets que j'aurais ouverts à ce propos et je pense qu'on va échanger nos bonnes pratiques sur ces sujets-là. Ça vous permettra, si vous n'êtes pas vraiment au fait là-dessus, d'être au fait. Et puis, il y aura l'épisode de podcast qui va sortir évidemment. Donc, moi, je vous dis à bientôt et à vendredi prochain. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501